... Bienvenue sur les Mans Bleus, très heureux de vous accueillir. C'était le week-end de l'escalade, l'escalade s'est passée. Mais certains ont fêté l'escalade à Saint-Pétersbourg. C'est étonnant, c'est bien loin d'ici. L'escalade vue en Russie, avec la présence de Carlo Lampresch, je vous propose de voir tout de suite ces images spectaculaires, avec notamment le chœur de Meynier qui était présent, c'est qu'une cinquantaine de personnes regardaient ces images. En avant, pas ordinaire, marche ! Fait le tour, halte ! À le plan gauche, à gauche ! Sabre, marche ! Apprêtez, sabre ! Sabre ! Applaudissements 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 Qu'il est beau, mon pays, mon pays merveilleux ! Chantez le chœur de Meynier ! Alors, Jean-Claude Broussineau, vous êtes vidéaste indépendant. Par ailleurs, on vous connaît pour être à la maison de retraite de Vessy, où vous êtes au service technique, et vous vous occupez du canal interne vidéo, votre télévision à vous, dans la maison de retraite de Vessy. Et alors, c'est vous qui avez fait ces images, vous êtes parti donc à Saint-Pétersbourg pour fêter l'escalade. Comment, pourquoi ? Alors, c'est un ami qui s'appelle Guillaume Villard, qui travaille là-bas, qui est avec l'association Suisse-Russie. Alors, il travaille là-bas, il travaille au musée de l'Hermitage de Saint-Pétersbourg, dans le cadre d'un échange de compétences avec le musée de l'Hermitage. Exactement, le comité au chômage et l'association Suisse-Russie gèrent des participants pour encadrer, en somme, l'administration de l'Hermitage. Et donc, Guillaume Villard a voulu que l'escalade soit fêtée à Saint-Pétersbourg. C'était peut-être d'ailleurs pas la première fois ? C'était pas la première fois. D'après un rêve qu'il a fait, il voyait bien l'amiral Lefort, en 1696, avec Pierre Ier, en train de fêter l'escalade à Saint-Pétersbourg. Donc, l'idée lui est venue à fêter la deuxième fois l'escalade à Saint-Pétersbourg. Et donc, le cœur de Meunier est parti avec une quarantaine de personnes, une dizaine d'accompagnons, dont Carlo Lamprèche, l'une de ses collaboratrices. Et ça a été une fête complètement étonnante. Les images l'ont démontré. Oui, c'était très étonnant. Et dans un cadre merveilleux, une salle superbe, et plus de 400 personnes qui ont été invitées. C'est bien de porter la parole comme ça. Et puis, alors, bravo pour vos images. Vous êtes vidéaste indépendant, alors quand vous avez des images comme ça, vous savez que vous êtes le bienvenu sur des événements comme ça, aussi lointains. C'est amusant de voir que l'escalade, en fait, part, comme ça, la marmite ambassadrice de la bonne vieille Genève. Tout à fait. On sabrait le champagne, maintenant on sabre la marmite. Merci beaucoup, Jean-Claude Brussineau. Et bravo à nouveau pour ces images.